Salut et bienvenue à Venise, dans cette vidéo on va flâner ensemble dans les ruelles de cette magnifique ville italienne. Venise est située au bord de la mer Adriatique, elle s'étend sur un ensemble de petites îles et possède 435 ponts. Fondée en 568 après Jésus-Christ, elle fut dès le Moyen-Âge une grande puissance maritime et l'une des principales places commerciales d'Europe. Elle fut la capitale pendant 11 siècles de la république de Venise, mais aussi un centre culturel majeur. Venise, ville romantique, évidemment c'est Lucie qui va m'accompagner pendant ce séjour. Une de mes premières recommandations qui n'est pas très précise, Père-toi dans les petites ruelles de Venise, c'est un musée à ciel ouvert avec tous ses ponts et ses canaux. Si tu veux faire un petit tour de gondole à Venise, ça coûte 80 euros les 30 minutes. Venise, ça reste quand même très très cher pour ses bergers. Donc si tu veux rester dans un quartier assez bon marché, tu peux rester juste à la périphérie de Venise, dans le quartier de Mestré. C'est assez simple de prendre son train. J'en ai eu pour 1,40€ pour aller de Mestré à Venise. Et là, je vais les chronométrer pour savoir combien de temps ça va mettre. C'est parti. Je fais janger une montre. Après 15 minutes de trajet en train, on vient juste d'arriver à la gare de Santa Lucia de Venise qui est juste là. Et quand t'arrives, la première église que tu peux voir, c'est l'église Santa Maria. La géolocalisation marche assez mal à Venise à cause des petites ruelles étroites. Par contre, tout est bien indiqué avec des panneaux. Je ne te le cache pas, c'est très touristique, mais on ne peut pas passer à côté de la place San Marco si c'est ta première fois à Venise. Là, il est midi, donc il y a énormément de monde. Mais si tu veux bien profiter de cette place, il faut venir tôt le matin. Et si tu veux une super belle vue, tu peux grimper sur le Campanile qui est juste de ce côté. Ça coûte 10 euros l'entrée. Il n'y a pas d'escalier, il y a juste un ascenseur. Ça réveille ! Et de ce côté, t'as la basilique San Marco. Il y a aussi des longues files d'attente, mais ça vaut vraiment le coup d'y rentrer. Elle fut construite en 828 après Jésus-Christ pour recevoir les reliques de Saint-Marc. Elle suit le modèle des édifices byzantins. L'abondance des colonnes antiques, de sculptures de différentes époques et les mosaïques des portails laissent une impression d'immense richesse. Le plafond est recouvert de mosaïques à fond d'or. À côté de la place, on trouvera le Palais des Doges, siège de l'administration de Venise, de style gothique et renaissance. Résidence officielle des Doges de la République de Venise jusqu'en 1797. Derrière la place Saint-Marc se trouvent les Jardins Royaux de Venise, qui, à ma grande surprise, ont été construits en 1806 par Napoléon Bonaparte. Et maintenant, je vais te montrer le pont des Soupirs. Ce petit pont de pierre fermée qui porte bien son nom était le seul lien entre le Palais des Doges et une prison. Ensuite, on peut aller se perdre un peu dans le quartier de l'arsenal. Cet arsenal construit dès le XIIe siècle joue un rôle déterminant dans la construction de l'Empire Vénitien. En 1295, le retour de Marco Polo favorise le développement de l'arsenal et l'ouverture de routes vers l'Asie, porteuse des échanges sur les épices et la soie. L'arsenal devient au XVe siècle le plus grand complexe industriel du monde. Il y a un truc que tu ne peux pas sentir avec cette vidéo, mais ce sont les odeurs à Venise. Il y a beaucoup de canaux et parfois il y a une odeur d'égout d'œufs poris. Maintenant, on va rentrer dans la Scola Grande de San Rocco, où à l'intérieur, tu peux voir des fresques de Tintoretto, le précurseur de l'art baroque, qui s'est beaucoup inspiré de Michelangelo et de la chapelle Sixtine. Pour 8 euros, on va rentrer dans la Scola Grande de San Rocco, où on va rentrer dans la Scola Grande de San Rocco. Tu peux visiter ce palais très particulier avec son escalier en colimaçon. Et à l'étage, tu peux voir une exposition d'art moderne. Ce petit palais possède un escalier appelé Bovolo, ce qui veut dire escargot en italien, construit par la riche famille Cantarini en 1499. Et juste derrière moi, tu as le fameux pont du Rialto. Ce pont est le plus ancien des 4 ponts qui traversent le Grand Canal. L'actuel pont fut construit fin 16e siècle par l'architecte qui porte le nom approprié Antonio da Ponte. Proche du pont, tu trouveras la place Campo San Giacomo di Rialto, avec la statue du Bossu, sculptée en 1541. Sur son podium, les responsables de Venise lisaient des annonces et des condamnations. Maintenant, on se balade dans le quartier de Dorsoduro, qui est un quartier assez bohème étudiant, plus calme que la place Saint Marco. Derrière moi, il y a l'église Santa Maria de la Salute, qui a été construite en 1630 pour célébrer la fin de l'épidémie de peste. Au début, j'étais un peu déçu, mais je dois avouer que même sous la pluie, Venise est très charme. Voici la façade de l'énorme hôpital San Giovanni e Paolo, qui est juxtaposée à une basilique du même nom. Elle fait figure de panthéon, avec un grand nombre de doges enterrées à partir du XIIIe siècle. On peut même voir des sarcophages sur la façade extérieure. Et à l'intérieur, de grands monuments ont leur honneur. Venise est une ville très riche en histoire et en patrimoine, mais aussi il y a tout un tas de petites expositions temporaires pour les amateurs d'art moderne. En te baladant, n'hésite pas à entrer quand c'est possible dans des lieux plus cachés et moins touristiques, comme cette terrasse qui offre une belle vue sur la ville. En s'enfonçant dans le quartier de Castello, on tombe sur cette charmante promenade au milieu des arbres, où l'on trouve la statue d'un des pères de la patrie italienne, qui a permis la construction de l'Italie unifiée, Giuseppe Garibaldi. A l'extrémité de ce même parc, on découvre une serre qui fait aussi café, dans lequel il est très agréable de s'asseoir. Aux alentours de Venise, tu peux faire des excursions sur différentes îles. Une des plus célèbres est l'île de Murano, qui est célèbre pour sa fabrique de verre. Et nous, on a décidé de visiter Burano. Attention, ça ressemble à Murano, mais avec un B, qui se trouve à 45 minutes en bateau depuis Venise, et qui est très pittoresque avec toutes ses couleurs. Cette île est aussi très connue pour la fabrication de dentelles et de masques, qu'ils vont utiliser évidemment pour le carnaval. Et voilà, cette vidéo sur Venise s'achève maintenant. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle destination, et je te mettrai dans la description sous la vidéo un peu plus d'informations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501